Bienvenue dans la nouvelle vidéo de la série sur Go High Level et comment paramétrer le logiciel correctement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les valeurs personnalisées, les champs personnalisés et à quel point c'est un changement incroyable et une amélioration incroyable pour tous les business pour gagner un temps phénoménal. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Go High Level, il y a des vidéos sur la chaîne qui expliquent ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est mieux personnellement je trouve que d'autres logiciels qui sont disponibles sur le marché en ce moment. Et si vous voulez faire partie de la communauté qui est gratuite, les liens sont en description. Et si vous êtes déjà dans la communauté gratuite ou celle où on accompagne les personnes, il y a des liens pour pouvoir se faire installer directement en Go High Level pour vous sous la vidéo avec tous nos templates. Ça fait partie de ce que vous avez comme forfait actuellement. Donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser les valeurs personnalisées et surtout en fait qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous avez déjà envoyé des emails de newsletters ? Vous avez toujours une balise pour déterminer le nom de la personne. Vous faites bonjour, là vous mettez une parenthèse, first name ou name, fermez la parenthèse. Et du coup ça c'est une valeur personnalisée qui est détectée par rapport au nom de la personne lorsqu'il s'est inscrit sur votre site. S'il s'est inscrit avec un formulaire, il a dit je m'appelle Brice, voici mon email, je rentre dans la newsletter. Bah vous quand vous allez faire une newsletter, vous allez écrire bonjour entre parenthèses nom ou prénom et vous allez continuer le mail. Et du coup quand il va recevoir son mail, il va recevoir bonjour Brice, nanana et la suite. Et donc ça c'est une valeur personnalisée. Mais avec Wild Levels ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez créer des valeurs personnalisées à vous. Donc vous pouvez créer vous-même des valeurs personnalisées. Maintenant à quoi ça sert ? Si vous avez par exemple un tunnel VSL ou un tunnel webinaire et que vous avez par exemple une date à changer sur plusieurs tunnels par exemple. Plusieurs pages de capture et vous voulez changer la date et l'heure de votre webinaire. Et bien au lieu d'aller manuellement changer sur chaque page du tunnel, vous allez pouvoir changer votre valeur sur un endroit. Et si votre balise personnalisée est à différents endroits sur ces différentes pages, elle va se mettre à jour automatiquement sur ces pages. Et du coup c'est pour ça que c'est incroyable. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces valeurs personnalisées ? Il faut simplement aller dans Go High Level ici, aller dans les paramètres en bas à gauche et ensuite chercher Custom Value. Une fois dans la section Custom Value, c'est simple, vous allez cliquer sur New Custom Value en haut et vous allez pouvoir entrer une valeur personnalisée. Je vais en parler par exemple un truc qui s'appelle Test Webinar juste pour vous dire. Et ensuite vous allez mettre la valeur. Donc là, le nom s'appelle Test Webinar et la valeur ça va être par exemple jeudi 18h30. Mettons jeudi 25 juillet à 18h30. Voilà, ça se peut que ça c'est la valeur de votre webinaire, la valeur de votre champ personnalisé. Et là vous faites Créer. Une fois que c'est créé, vous cherchez votre valeur personnalisée dans votre section. Et là, on voit qu'elle est ici. Donc Test Webinar ici. Là, on a la clé. Donc la clé, c'est ce qu'on a besoin de copier pour pouvoir l'afficher sur les pages. Et donc ici, on a sa valeur. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser ? C'est très simple. On copie la clé qui est ici, qui est la balise là-dessus. On va chercher une page de notre tunnel, par exemple n'importe laquelle. On va sur une des pages de notre tunnel par exemple. Et on peut simplement ouvrir une page, modifier la page. Et à ce moment-là, en fait, coller votre valeur ici. Hop, je colle. Et donc on a une valeur qui a été collée ici. Ce qui veut dire que maintenant, si j'enregistre ça et que je visualise la page, eh bien ma valeur a été mise à jour directement sur la page ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je repars sur ma section là où j'ai modifié la valeur et que je change uniquement la valeur, la balise reste ici. Et comme la balise reste là, eh bien elle va mettre à jour automatiquement sa valeur même si elle reste sur cette page-là. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai monté une page de tunnel de webinaire, je n'ai plus jamais à revenir ici pour changer la date et l'heure. Et donc je peux mettre ma balise partout. Dans ce cas-là, je vais revenir sur ma balise qui était avant parce que le but, ce n'est pas de casser tout. Le but, c'est de garder tout ce qui est marqué ici. Et donc ça fonctionne pareil. Si vous voulez aussi avoir des templates d'email, il suffit de cliquer sur l'email en question, aller dans la template de mail et simplement en fait coller votre valeur ici comme ceci. Et la valeur va continuer en fait à être utilisée comme étant valable même dans les emails. Donc vous pouvez tout programmer à l'avance sans que ça pose problème en utilisant ces variables-là. Donc cette variable que vous pouvez créer, vous pouvez en créer pour plein de choses. Ça peut être pour des dates, ça peut être pour des liens. Donc par exemple, vous avez des liens de webinaire que vous avez sur plusieurs emails, vous avez un lien webinaire sur plusieurs prises de rendez-vous, sur différentes pages, etc. Vous pouvez juste créer une balise. Vous allez mettre votre lien dans cette balise. Et quand vous voulez changer l'information qui est marquée ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement cliquer sur les trois petits points qui sont ici, éditer la valeur qui est là et changer l'information qui est ici. Donc là, au lieu d'être jeudi 25 juillet, ça peut être jeudi 25 août. Et du coup là, pareil, j'update. Et ça va se mettre à jour sur l'ensemble des endroits où la balise que j'ai collée a été appliquée. Donc à chaque fois qu'il y aura cette balise-là quelque part sur un tunnel, un email, un SMS, partout où ça a été paramétré, la valeur va automatiquement être mise à jour quand j'ai fait la modification ici. Et c'est pour ça que c'est ultra important. Et pour un tunnel builder ou quelqu'un qui gère des pages de vente et des systèmes comme ça, c'est vraiment très très important d'avoir ces balises à jour et de faire en sorte de les avoir le plus, enfin le partout, le plus possible pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc je vous conseille de mettre ça en place sur vos tunnels. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez bien plus d'assistance. Pareil, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Cette chaîne YouTube, si vous êtes sur YouTube, il y a du contenu qui explique encore plus comment fonctionne Go High Level. Et si vous voulez qu'on copy-call directement dans votre Go High Level les systèmes qui génèrent entre 50 et 100K par mois pour nos entrepreneurs, il n'y a pas de souci. Juste contactez-nous et demandez-nous d'y avoir accès. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.